Roule, le club automobile ouvert à tous présente Sud Radio, on parle auto, 11h-13h, Jean-Luc Moreau, Laurence Perrault Quel bonheur l'ami Jean-Luc, ça y est on y est après avoir parcouru les allées du rétromobile depuis son ouverture On est assis au studio sur le stand de l'aventure Peugeot Citroën Alors on a un petit souci de micro pour l'ami Jean-Luc, on va récupérer ça Prends peut-être le micro, c'est François Alain qui est avec nous, nous sommes en direct Donc voilà on va faire tout cela ensemble, tiens l'ami Jean-Luc, prends celui-là en attendant François ça ferait un plaisir je pense de prendre ma place Il n'attendait que ça, d'ailleurs je me demande si c'est pas lui qui a coupé le fil du micro Bon j'en profite pour dire bonjour à tous les auditeurs, bonjour Dame Laurence Bon bonjour François Alain qui va rester avec nous pendant deux heures Bonjour ! Alors pourquoi vous prenez une petite voix comme ça François Alain ? Il y a 47 ans ? Il y a 47 ans, c'est le plus ancien salon consacré à l'automobile ancienne Non mais vous rigolez, non mais attendez, là je vais être sérieux Moi je suis, je viens à Rétromobile depuis 1987 Je parle pour le travailler parce que je m'y intéressais déjà avant Et alors il y a Romain Grabowski qui est en face de nous Qui est le nouveau directeur de Rétromobile C'est pas pour le flatter parce que là tout de suite il va plus sentir Mais depuis 1987 c'est le plus beau rétromobile que j'ai vu Et je pense que François va être d'accord avec moi Je pensais que tu allais dire que c'était le plus beau directeur que tu avais vu Alors c'est le plus beau aussi, voilà Alors ça c'est moi qui peux le dire déjà messieurs Mais attention ça va sans doute vexer François Melsion qui sera avec nous tout à l'heure Qui a été lui aussi le commissaire général du salon Et qui a été très longtemps, on souhaite le même succès, la même temporalité à notre ami Romain Grabowski, directeur du salon, on va en parler tout à l'heure Je voudrais juste qu'on donne un grand coup de chapeau à l'aventure Peugeot Citroën Qui nous accueille sur ce stand parce que c'est une maison qui fait vivre aussi ces grandes marques françaises Oui avec le retour Ah non, décidément non, alors prenez celui-là, on va y arriver Avec le retour cette année, il faut le préciser, des constructeurs Allez je vais encore être méchant pour certains de vos concurrents Romain, il y a plus de constructeurs à rétromobile qu'il y en avait au Mondial de Loto C'est quand même un paradoxe D'abord il y a de la moquette dans les allées Finalement il va peut-être y avoir plus de nouveautés modernes à rétromobile qu'il y en avait au Mondial de Loto Le quoi ? Le Mondial de Loto ? Non je ne suis pas d'accord avec vous, moi j'ai adoré ce Mondial de Loto J'ai trouvé qu'il était très moderne, qu'il se passait des choses, je suis d'accord avec vous, il manquait des marques Romain, vous allez faire combien d'entrées ? Parce que là il y a vu le monde qu'il y a Romain nous a fait voir en rentrant une photo où il y avait la queue devant la porte Ah mais je l'ai vécu une demi-heure pour rentrer Donc ça veut dire qu'on va avoir quoi ? On va avoir entre 400 et 500 000 visiteurs à rétromobile cette année ? Alors déjà je vous souhaite la bienvenue sur ce salon Oui, Romain Grabowski qui est le patron de rétromobile Merci, ça me fait vraiment plaisir de vous accueillir Oui, moi c'est mon premier rétromobile en tant qu'organisateur Bon, c'est mon 15ème en tant que haut visiteur ou exposant Voilà, on était parti sur un objectif de visiteurs de 125 000 Qui est le chiffre équivalent à 2020, qui reste la référence Après il s'est passé un truc qui s'appelle le Covid Donc ça a un peu bouleversé les habitudes Et voilà, je ne peux pas tout dévoiler Mais hier en tout cas on était sur la journée de vendredi On avait dépassé l'objectif Comment ça vous ne pouvez pas tout dévoiler ? On parle vrai sans Sud Radio Ce matin on est à la veille du week-end Enfin on est au premier matin du week-end On est à combien à peu près ? On y va ? On est partenaire, on a une voiture aussi On est parti pour atteindre 120 000 Et on peut même espérer dépasser Ah bon, très bien 120 000 par jour Par jour Petite particularité, tu le sais Jean-Luc et l'ami François Hollin aussi C'est que Romain est passionné de voitures Vous avez combien de voitures anciennes vous-même ? 6 ou 7 au fond du garage Oui, à nous tous, on peut faire une expo rétromobile Pour la prochaine édition entre François et moi Ça va, on aura ce qu'il faut Romain, j'ai lu des interviews sur vous Et vous expliquez Vous vouliez modifier un petit peu la formule rétromobile Parce que cette année c'est vrai C'est un salon extraordinaire Mais quand on est collectionneur de base On sort un peu frustré Parce qu'il y a assez peu Même s'il y a eu une expo de voitures Qui sont vendues moins de 25 000 euros C'est quand même beaucoup des véhicules inaccessibles C'est du rêve Et vous voudriez revenir plus justement Dans l'esprit du collectionneur traditionnel En fait je pense que la magie de rétromobile C'est d'être le plus beau salon Le plus beau garage éphémère au monde Donc dans ce sens-là Il faut avoir de l'exclusif Et c'est ce qu'on retrouve dans les Hall 1 On a la chance d'avoir 12 constructeurs On a la chance d'avoir les grands marchands Qui amènent des autos qui font rêver Qui partent à des prix extraordinaires On a la chance d'avoir Arcturial Qui présente des autos à plusieurs millions d'euros Donc ça c'est la magie de rétromobile Maintenant moi je suis collectionneur de populaires Je roule en deux chevaux J'ai une 304 cabriolet François connaît un petit peu je crois Il connaît quelqu'un qui a écrit Je crois que le père de François a écrit un bouquin sur ça C'était mon arrière-grand-père bien sûr Alors un peu plus de détails pour ceux qui nous écoutent les garçons Avec Romain, Jean-Luc On a évidemment une passion commune pour les voitures anciennes Et notamment avec Romain Je connais la liste de sa collection de voitures Et nous avons plusieurs modèles communs tous les deux Alors c'est des sortes de deux chevaux ? Et la 204 cabriolet La 304 cabriolet, la deux chevaux Tout ça c'est des voitures qui sont des icônes nationales D'ailleurs ces deux voitures-là Ça tombe bien qu'on parle de ces deux voitures-là Ces deux voitures-là figurent parmi les voitures Qui sont encore le plus répandues en circulation On le sait d'après les cartes grises Ce sont des voitures qui sont encore Alors les deux chevaux évidemment Mais même la petite 304 et la petite 204 Ce sont des voitures qui font partie Plutôt du haut des chiffres de voitures Encore en circulation on le sait par les cartes grises Oui, on va fêter plusieurs anniversaires d'ailleurs Pendant cette émission Il y aura les 40 ans de la 205 Puisque l'essai de la semaine On n'a pas fait le sommaire Mais l'essai de la semaine Ça sera une nouveauté C'est la 205 XS Figurez-vous Elle vient de sortir Qui vient de sortir Non mais je n'avais pas roulé avec une 205 Depuis plus de 20 ans Et franchement Mais ça n'a pas vieilli pratiquement C'est vraiment une auto extraordinaire Parce que je suis beaucoup plus jeune que vous les garçons Pardon Oui c'est vrai D'ailleurs Laurence n'était pas née Quand Rétromobile a débuté En 1976 Un petit peu quand même Puisqu'on parle du puissant de mer On parlera des 100 ans évidemment Des 24 heures du Mans Puisque Rétromobile est la première grande manifestation Qui fête les 100 ans des 24 heures du Mans Et de quelle manière Parce qu'il y a une expo de voitures Ça a été compliqué de réunir autant de véhicules Qui ont soit participé aux 24 heures du Mans Ou représentent en particulier les premières années des 24 heures du Mans Nous avons monté l'exposition en partenariat avec les 24 heures du Mans Avec l'autorobil club de l'Ouest Donc effectivement entre eux et nous Et puis notre ami Thierry Farge Qui est en charge des expositions sur le salon depuis 40 ans On a réussi à trouver les autos Mais par contre ce qu'on voulait C'est avoir un thème précis Parce que espérer traiter 100 ans du Mans C'est tout simplement impossible Donc les marques françaises Et on voulait avoir du constructeur On a la chance d'avoir Peugeot qui nous amène la 905 On a la chance d'avoir aussi Véhicule du Futur Donc la 9X8 qui va participer à cette première 24 heures du Mans Cette année Mais on voulait aussi avoir de l'artisan Du Pescarolo, du Rondo La fameuse Inaltéra avec ses couleurs de papier peint Voilà c'est toute cette diversité qu'on voulait avoir dans cette exposition Et puis la Chenard et Walker Qui a gagné les premières 24 heures du Mans Et qui a fait une très belle traversée de Paris C'était lundi soir Avec le magnifique trophée des 100 ans pour les 24 heures du Mans Qui a fait une belle parade Qui a été escortée par l'escorte de la présidence nationale Enfin de président de la république De la garde républicaine motorisée Derrière les casse coins ça m'a fait rêver On parlera tout à l'heure de cet anniversaire Le week-end de France Télévisions Et sa caméra à l'épaule sur la motocyclette Ah c'était vraiment incroyable Cette parade était magnifique Vous nous avez manqué Mais je sais que vous étiez en train d'essayer Avec la bloie Si j'avais été moi J'aurais demandé si le général et le colonel étaient au garde-à-bou Mais ça je ne le ferais pas Je n'oserais pas Oh non Romain pour être plus sérieux Pour revenir Revenons nos autos Vous voulez remettre des vendeurs de pièces détachées en rétromobile pour l'année prochaine ? Oui alors effectivement ce que j'ai dit tout à l'heure C'est qu'on a du très beau, de l'exclusif C'est le positionnement d'un rétromobile Mais je suis personnellement collectionneur d'autopopulaires Exclusif ne veut pas dire élitiste Et donc dans ce sens il faut absolument Aujourd'hui on a bien travaillé Pour avoir de l'automobilier Et de la pièce détachée dans le hall 1 Mais l'objectif c'est dans les années à venir Et dès l'année prochaine d'avoir une vraie zone Éventuellement d'avoir une bourse de pièces Un hall supplémentaire peut-être ? On y travaille Je peux vous garantir que j'ai fait le premier rendez-vous hier Avec des tarifs plus bas Parce que malheureusement tout le monde ne peut pas se payer un stand sur rétromobile C'est un contexte à mettre en place Il faut qu'on arrive à avoir un hall qui soit disponible Un tarif raisonnable Pour le coup rétromobile c'est de la moquette Parce qu'on est sur un beau salon C'est ce que j'allais dire tout à l'heure Dans cette zone-là on va être sur un déballage On n'a peut-être pas besoin de la moquette Donc on va pouvoir faire des économies Et oui pour attirer des pièces art On sait que c'est de la brocante, c'est du déballage Il faut que ce soit abordable Donc c'est des sujets sur la table L'ouverture jusqu'à ce soir demain Les tarifs vite fait pour terminer Alors en pré-vente sur internet c'est 21 euros Et sur site au caisse sur place c'est 24 euros Voilà Et précisons que ceux qui viennent avec une voiture de collection Ne payeront pas le parking Qui est hors de prix d'ailleurs Ah oui, est-ce qu'on pourrait faire quelque chose pour ça ? Alors à mon niveau pas grand chose Parce qu'on n'est pas propriétaire des parkings et des lieux Nous louons les halls En revanche pour la première fois Comme vous l'avez mentionné Donc on a pris la décision d'offrir Pour inviter nos passionnés Nos collectionneurs à venir en auto A le ressortir un peu plus tôt que d'habitude On a une période d'hivernage Mais on leur dit bon voilà On est en février Sortez-les Donc on offre les parkings Aux propriétaires de véhicules de collection En véhicules de plus de 30 ans Voilà plus de 30 ans Bon bah c'est pas mon cas Alors pas forcément en carte grise de collection Plus de 30 ans Je parlais de la voiture François Vous l'avez remarqué On va vous ouvrir une très très belle émission En direct sur Sud Radio En direct bien sûr du Rétromobile Vous pouvez le voir si vous êtes avec nous Ou tout simplement si vous nous suivez sur Sud Radio Sur la page Facebook Il y a énormément de monde Autant d'ailleurs d'hommes Que de femmes Que d'enfants Et on sent que la passion automobile Reste quand même dans le cœur de tout le monde Et quelle que soit la génération Romain Je pense que Rétromobile est la preuve Qu'il y a toujours un engouement Pour l'automobile Toujours un engouement Pour ces vieilles autos D'ailleurs la signature du salon Et j'ai aucun mérite Parce qu'elle n'est pas de moi Mais c'est le passé A toujours un futur Et mon prédécesseur On parlait de François Métion tout à l'heure Le jour où j'ai effectivement Confirmé mon poste M'a dit Et je suis heureux de vous ressortir cette citation Le Rétromobile devrait être remboursé Par la sécurité sociale C'est vrai Il fait du bien Ça donne la banane Ça donne la banane aussi C'est sur la page Facebook de Sud Radio L'ami Jean-Luc Vous êtes très nombreux à nous suivre en direct Puisque vous pouvez nous suivre Il y a Linkovitch qui nous dit Un coupé fastback Mustang Un rêve inaccessible Il y a François Wolf qui dit Rien ne vaut une Rolls Royce Tout le monde nous parle de ces voitures magnifiques Tiens Bonjour Laurent Jean-Luc Et le squatteur occasionnel François Alain Ça c'est Christophe On a Stéphane également qui est avec nous Vous êtes nombreux Restez en notre compagnie On continue bien sûr Notre rendez-vous spécial Puisque nous sommes sur le stand De l'aventure Peugeot Citroën Et dans quelques instants Eh bien on parlera sécurité également Parce qu'il en est question On parlera contrôle technique Voilà Parce qu'il y a quelques infos D'occasion de la collection Il y a quelques infos Qui circulent sur les réseaux sociaux en ce moment Et c'est du grand n'importe quoi Donc on va en profiter Pour remettre l'église au milieu du village Ce sera bien Et le moteur sous le capot Allez 11h14 sur Sud Radio Merci de nous écouter En direct de Rétromobile Sud Radio On parle auto Et de sécurité Avec Sécuritest Prenez rendez-vous en ligne Pour votre contrôle technique Dans un de nos 1000 centres Sur Sécuritest.fr En direct de notre Rétromobile Je dis note Parce qu'il nous appartient à tous A nous tous Ceux qui sont passionnés de voitures Alors tout à l'heure Quand on a commencé l'émission C'est vrai qu'on a peut-être fait peur A certains d'entre vous En disant qu'il y avait énormément de monde Oui il y a du monde Mais ne vous inquiétez pas Tout est bien fait Pour que tout le monde puisse rentrer tranquillement Donc si vous voulez venir passer ce week-end A Rétromobile Allez-y On va parler d'environnement Et on va parler surtout de sécurité Non on va parler de contrôle technique Non parce qu'elle a des gros problèmes de vue Des problèmes d'ouïe et de vue Alors tous les micros marchent Ça c'est la bonne nouvelle Oui c'est surtout pour ça Il fallait tout gérer Et puis on va surtout On va surtout Faire taire certaines rumeurs Qui circulent en ce moment Sur les réseaux sociaux Il y a des sites spécialisés Qui parlaient du contrôle technique Des véhicules anciens Alors le contrôle technique Des véhicules anciens Il est particulier On va le détailler Mais qui disait Voilà à partir du moment Une voiture a plus de 30 ans Le contrôle technique C'est tous les 5 ans Bon à un moment Il faut remettre les choses A leur place A leur place exactement Et on a avec nous Geoffrey Michalak Qui est le responsable Le directeur technique De Sécurité C'est auto-sécurité C'est auto-sécurité et Sécuritest Bonjour Geoffrey Bonjour Geoffrey Bonjour Jean-Luc Bonjour François Et pourquoi vous n'êtes pas Sur le rétromobile ? Comment se fait Est-ce que vous n'êtes pas Avec nous ce week-end ? Parce que c'est prévu pour demain Ah dommage Bon Geoffrey Qu'en est-il alors du contrôle technique ? On est bien d'accord Seuls les véhicules Qui possèdent une carte grise Avec la mention véhicules de collection Ont un contrôle technique Tous les 5 ans Tous les autres Quel que soit leur âge Sauf s'ils sont antérieurs Au 1er janvier 1960 Ont un contrôle technique Presque standard On va le détailler après Oui tout à fait En fait le contrôle technique Est spécifique effectivement Pour les véhicules de collection Qui ont le statut collection Doté sur le certificat de matriculation Et donc ces véhicules là Doivent avoir au moins 30 ans Et puis pour les véhicules Qui sont immatriculés En série normale Même s'ils ont plus de 30 ans Ils ont un contrôle technique Complètement standard D'accord Et il n'y a plus de contrôle technique Du tout Même en cas de vente Pour les véhicules Qui sont Comme je disais Antérieurs au 1er janvier 1960 Pour les véhicules Effectivement Qui sont antérieurs A 1960 Et qui ont le statut De collection Ils sont exemptés De contrôle technique Tout à fait D'accord Alors maintenant Comment ça se passe Le contrôle technique Pour les véhicules anciens Là déjà Est-ce qu'on fait le distinguo Au moment où la voiture Va arriver Entre un véhicule En carte grise de collection On prend un véhicule Qui a 35 ans par exemple Est-ce qu'on va faire Le distinguo Entre un véhicule Qui est en carte grise De collection Et un véhicule Qui est en carte grise Normale Alors non Le contrôle technique En tant que tel Va être identique Sauf si on est vraiment Sur des prévieux véhicules Qui vont utiliser Des technologies spécifiques Donc oui Un véhicule qui est en train de se faire Un véhicule qui est en train de se faire C'est le contrôle technique Ça a été ma première voiture La deux chevaux Un coup ça freinait à droite Un coup ça freinait à gauche J'avais une vieille Avec des freins à tambour On sait qu'on sait On sait qu'on 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 sait qu'une voiture de collection avec des freins à tambour ça freine jamais droit Il y a certaines tolérances plus élevées pour les véhicules anciens Oui pour les véhicules anciens effectivement En particulier sur la notion de déséquilibre Il y a effectivement une tolérance Il y a des seuils qui sont plus élevés Et puis on a aussi Finalement les défaillances du contrôle technique On a trois niveaux de défaillances en contrôle technique Les défaillances mineures Qui n'entraînent pas le contrôle visite Les majeures qui entraînent le contrôle visite Et puis les critiques qui entraînent l'interdiction de faire ce sujet du véhicule Et bien pour les véhicules de collection On va avoir pour un certain nombre de défaillances Dont celles sur le freinage On va avoir des défaillances qui vont être minorées Qui vont être un grand dessous Pour éviter de fonctionner ces véhicules D'accord Tout en précisant que les véhicules en carte grise Avec la mention collection N'ont pas de défaillance critique Ça n'existe pas Exactement Tout à fait Donc là on continuera à rouler Même si on a un gros souci de freinage C'est à dire que François Quand il va repartir tout à l'heure Avec la 304 Donc j'ai coupé les Puisqu'il m'avait coupé mon micro Donc j'ai coupé les Les violets de frein Même s'il allait au contrôle technique Il pourrait repartir du contrôle technique Les enfants Si vous écoutez cette émission Ne faites pas ce que les grands font C'était une blague évidemment Alors autre point La pollution Est-ce qu'on la vérifie de la même façon Que sur les véhicules modernes J'imagine que non Alors non Sur les véhicules Des centres Donc pour les véhicules d'avant 1972 Ils ne sont pas soumis au contrôle pollution C'est que pour les véhicules d'après 1972 Et puis globalement Ces véhicules On a de 72 jusqu'aux années 90 On a des seuils Qui vont là aussi Plus élevés Pour les différentes émissions Et ensuite A partir des années 90 Là on a commencé à avoir Les véhicules Entre guillemets Des pollués Équipés d'un catalyseur Avec du coup Des niveaux d'émissions Plus faibles D'accord Enfin Dernier point Qui concerne tous les amateurs De véhicules anciens D'ailleurs C'est le cas de François Sous son siège La fameuse tâche d'huile Parce que désormais Parce que c'est désormais Éliminatoire Enfin c'est contre visite Pour un véhicule moderne Mais pour un véhicule ancien Alors pour un véhicule ancien Ça c'est aussi Alors ensuite Je rappelle Que effectivement Depuis que cette défaillance Et toute défaillance majeure Et donc Mets le véhicule En contre visite On va plus noter Le fait qu'il y ait Des traces de gras D'huile Sous le véhicule Le but C'est bien D'identifier Les écoulements de huile Et donc Il faut qu'il y ait Une formation Et goutte à goutte Visible Lors du contrôle technique Et donc Pas juste Un petit peu De gras De véhicule Donc Donc là Je tiens à m'excuser Auprès de tous ceux Qui nous regardent Sur la page Facebook De Sud Radio Mais suite à la blague De l'ami Jean-Luc Il y a une crise de faux rire Qui nous a chopé Il n'y a que ma haine Qui reste correcte Bon Geoffrey Pour conclure Est-ce que c'est vraiment Plus intéressant Pour le contrôle technique En tout cas D'être en carte grise De collection Voilà ça Ça intéresse Tous les gens qui nous écoutent Et qui nous regardent La grande différence C'est que la multiplicité Du contrôle technique Sera de 5 ans Au lieu de 2 Pour les véhicules Qui sont en carte grise Collection Ensuite Sur le contenu Du contrôle Et sa siliquité En général Nos véhicules de collection Sont plutôt Très bien entretenus Et donc Il n'y aura pas Véritablement d'avantages Sur ce point là Il y a juste La fréquence Du contrôle technique S'il sera espacé Puisque Encore une fois Il aura Il aura une validité De 5 ans D'accord Et puis les défauts critiques Qui sont rétrogradés Qui ne sont plus critiques En fait Tout à fait Et bien merci beaucoup Merci Geoffrey Michalak Directeur technique De SGS Le réseau sécurité Merci Geoffrey Et puis on vous attend Demain alors Autosécurité Et puis on parlera D'autres avantages Merci Merci Très bon week-end A vous Pour les véhicules De collection C'est quand il sera question Des ZFE On en parlera Dans la fin de l'émission Avec un rendez-vous Avec la FFVE Aux alentours De midi et demi Allez à suivre Une pause Et puis nous allons Découvrir Le stand De l'aventure Peugeot Citroën Avec Xavier Crépin Qui est directeur De l'aventure Peugeot Citroën DS Et Vincent Cobet Qui est directeur général De Citroën Ils seront avec nous Sur Sud Radio Dans On parle auto Spécial rétromobile Radio On parle auto 11h-13h Jean-Luc Moreau Laurence Perrault Et nous sommes en direct Du rétromobile Sur le stand De l'aventure Peugeot Citroën DS Qui nous accueille Et on en est très heureux D'autant que c'est quand même La France Qui a inventé l'automobile L'ami Jean-Luc On ne le dira jamais assez Mais si on en parlera tout à l'heure Parce qu'on va parler d'un véhicule Qui est encore beaucoup plus ancien Que la naissance de François Alain Il date du 18ème siècle Et qui est présent Sur ce salon rétromobile Une voiture qui est Alors à vapeur Pas comme François Qui a un autre mode Vous êtes bien sur Sud Radio On parle bien d'auto en ce moment Un mot quand même Un autre mode de propulsion Il m'a dit qu'il allait se venger Les garçons avant d'accueillir Nos deux invités Qui sont avec nous Il s'agit de Xavier Crespin Qui est directeur de l'aventure Peugeot Citroën DS Et Vincent Cobé Directeur évidemment Général de Citroën Un mot sur ces deux Ces marques françaises Que vous aimez bien Vous même Parce que vous en avez Enfin vous On est tous les deux Collectionneurs de marques françaises Alors lui il est plus Ah bah non t'es Peugeot aussi Bah quand même merci Peugeot, Citroën Voilà Vous avez quoi ? Vous avez quoi ? Toi t'as une 504 Cabriolet oui Toi ? Oh là en Peugeot Moi j'ai toute la gamme 204 J'ai toutes les versions Coupé, Cabriolet, Braque, Berline, Forgonnette J'ai tout Mais tu les rends jour ? Bah quelque part Et puis j'ai de la 304 J'ai eu de la 404 J'ai eu du D4B J'ai toujours été fan de Peugeot Et moi ma première voiture Était une deux chevaux Moi aussi Juste après mon père me conduire Xavier Crépin bonjour Bonjour Xavier Merci de nous accueillir Un plaisir Vraiment vous êtes les bienvenus Alors le plus grand stand du salon Ah oui ? Ouais J'en suis ravi Le stand de l'aventure Peugeot En même temps Soyons aussi honnêtes On est aussi une histoire Assez incroyable De l'automobile en France Donc je ne suis pas surpris Qu'on soit du coup Un peu important Un mot sur l'aventure Peugeot-Citroën C'est quoi ? A DS ? Exactement Alors merci Merci de poser la question Parce que c'est une association loi 1901 qui a été créée en 1982 Par Pierre Peugeot qui a été étendue aux marques Citroën et DS en 2015 et qui aujourd'hui finalement partage toute l'histoire patrimoniale de ces marques françaises du groupe Stellantis Donc c'est une association qui a vocation à proposer des services à tous les passionnés qu'ils soient ou non adhérents mais on développe des pièces on développe des services de restauration de voitures dans nos ateliers on ouvre bien sûr le musée de l'aventure Peugeot et le conservatoire Citroën au public et on fait de l'événementiel etc. En fait on fait vivre la passion automobile D'accord vous avez les véhicules qui sont exposés sur le stand de l'aventure Peugeot-Citroën c'est des voitures à vous ou c'est des voitures de club ? En fait on a quelques voitures de notre collection qui sont là en complément Tu imagines la C1 derrière là ? La C10 C10 pardon Un mot sur cette voiture parce que ceux qui nous écoutent ont peut-être du mal à se rendre compte mais regardez parce que c'est incroyable allez regarder sur internet C'est en fait un concept de 1956 qui est fait écho aujourd'hui à l'actualité aussi de la marque puisque Vincent Cobé a bien voulu Il va nous en parler dans une seconde Nous autoriser ce concept unique qui est sur le stand et qui préfigure déjà le travail qui a été fait par Citroën pour trouver des solutions un peu exceptionnelles, essentielles de fluidité, d'économie de pouvoir on va dire faire rouler de façon un peu confortable mais en même temps économique, 4 personnes Alors la 2 chevaux en a été aussi la démonstration quelque part donc on est vraiment dans cet ADN Mais là c'est surtout le travail aérodynamique là, c'est une distance aérodynamique On est obligé d'avoir cette combinaison de poids et d'aéros pour pouvoir justement atteindre cette efficience Elle n'est pas décalée, enfin sincèrement moi je pense qu'elle pourrait rouler aujourd'hui, elle n'est pas du tout décalée en design Absolument C'est vraiment l'époque où les constructeurs en règle générale cherchaient à avoir des véhicules qui soient des véhicules économiques déjà Donc le fait de vouloir économiser notamment en carburant, c'est pas une nouveauté, c'est depuis toujours Et quand on regarde le prototype C10 et qu'on repense à la Messerschmitt par exemple qui lui est contemporaine On est vraiment dans des véhicules où les constructeurs avaient cette envie de lier l'aérodynamique, la légèreté pour donc moins consommer Alors la voiture qui coûte moins cher, bon Vincent Cobet vous en avez amené un exemplaire, enfin c'est un prototype derrière Directeur général Citroën Là, moi j'aime bien le nom parce que tout le monde, alors on rajoute toujours quelque chose devant, on reste, elle s'appelle la Oli Donc c'est vrai qu'on a envie de rester Ah bah ça tu connais bien Avec un T, pardon, où j'ai mis du temps Il est encore tôt, on met un peu de temps C'est le retour de la marque déjà sur Rétromobile officielle Et quel rapport entre ce concept car qui préfigure l'avenir et les modèles du passé ? Alors premièrement merci de me recevoir Je pense que quand on est ici, ça nous permet de toujours nous rendre compte, comme le disait François Que les préoccupations des marques, on va dire populaires, au sens noble du terme, elles sont les mêmes à travers le temps C'est de répondre aux inquiétudes économiques et en même temps de déployer du rêve Donc quand on regarde le concept C10, c'est quoi ? C'est-à-dire on a besoin d'être aérodynamique, on a besoin d'être léger, on a besoin d'être abordable et en même temps il faut qu'on anticipe Aujourd'hui Citroën 2023, quelles sont les inquiétudes ? On doit devenir électrique, on a besoin de rêve parce qu'on a tous une inquiétude sociale et on veut remettre du rêve dans la practicalité heureuse Et puis en même temps, on a des enjeux d'économie circulaire, des enjeux de recyclage de matériaux, des enjeux économiques de prix Donc le concept Oli, c'est Citroën qui se réinvente en disant ce qu'on a toujours fait avec la 2 chevaux, comme le disait Xavier Des véhicules attractifs, fun, abordables, dans l'air du temps Donc venez voir Oli, c'est extraordinaire C'est gros quand même ? Non mais ça c'est un concept Je sais bien, mais c'est encore gros, il y a encore du boulot Globalement l'enjeu c'est de mettre 4 personnes et tout leur hobby Donc c'est super flexible en termes de concept, ça peut être un pick-up, ça peut être une berline Ça peut être un véhicule urbain, mais un véhicule qui sort des villes si vous en avez besoin C'est électrique, ça veut peser une tonne Alors une tonne ça va être très très dur à faire Mais globalement le message il est, c'est pas parce que c'est électrique et c'est pas parce que c'est abordable Que ça peut pas être super fun et super utilisable Et ça c'est Citroën depuis 100 ans en fait Il y a un autre véhicule qui est juste derrière là Alors qui démontre d'abord que quand c'était la Gaule il y avait déjà Citroën On parle de la France Non mais c'est un goût de la France Ils sont encore mais ce matin Ils sont terribles Chez Citroën ils sont bizarres quand même, la Gaule, Oli, enfin des trucs quand même étonnant C'est normal parce qu'il y a un série Xobéli qui vient de sortir au cinéma Voilà c'est le côté très gaulois Je pense que c'est une station de grande écoute Alors le concept char, moi je vois plutôt ça comme l'avenir De la circulation dans Paris par exemple Où les véhicules vont pas tarder à être interdits Donc là c'est un véhicule Alors il est même pas hippomobile dans le film Il est tracté par Obélix Il est Obélix mobile Non mais c'est une superbe histoire ce concept char Déjà je voudrais célébrer Pathé Cinéma Qui a eu le courage de refaire un épisode d'Astérix et Obélix Qui est sorti il y a trois jours Oui mercredi, premier Et il y a une rencontre fabuleuse Il y a à peu près trois ans Un des dirigeants de Pathé est venu me voir en disant Astérix et Obélix c'est quand même la marque française du cinéma Citroën c'est la marque française On en déplaise aux autres de l'automobile, de l'invention, de la création Et de cet esprit gaulois On veut être fun et en même temps on veut être populaire Faisons quelque chose ensemble Et il n'y a pas de cahier des charges Ils nous ont dit voilà Astérix et Obélix vont en Chine Qu'est-ce que vous avez à proposer ? Et nos designers pour une fois travaillant sans contrainte En trois jours ont fait une deux chevaux en bois Avec la possibilité de l'attacher à un Obélix Et je précise avec des roues recyclées Avec des lumières à base de lucioles boostées à la potion magique Et une suspension à base de pence de sanglier Et ça ça nous rappelle des choses François Absolument on ne dira pas quoi mais oui Vincent Copé avant de se quitter puisque le temps de la radio vous savez Est toujours trop court en tout cas pour les passionnés que nous sommes Quelle est la voiture de collection la plus vendue chez Citroën Et encore aujourd'hui à part l'appel d'Odoche ? Alors déjà on va quand même le dire simplement Citroën est au monde la marque la plus collectionnée Je pense qu'on a toujours tendance à dire ça doit être des allemands ou des américains Non c'est Citroën depuis toujours Et la voiture qui est à côté de nous qui est là de faux Combinée à l'ADS Je pense que ces deux là représentent l'énorme majorité des voitures de collection Et une petite part pour l'attraction aussi Mais c'est clair que l'ADS et la deux chevaux sont totalement iconiques Mais sur la route il y a très peu de traction qui sont malheureusement rôlent encore Mais effectivement l'attraction a commencé l'Odyssée Il y a un événement très rigolo qui est juste de l'autre côté qui est Mehari Mehari qui a été soyons honnêtes un échec commercial en 1968 Mais qui est un succès commercial depuis 20 ans Oui absolument Et qui était le seul projet non Citroën en fait Ce qui est extraordinaire parce que ça venait d'un fournisseur extérieur Si je peux me permettre C'est eux qui font vivre Il y a un travail au quotidien de tous les clubs des associations Et n'oublions pas de parler de Peugeot qui célèbre aussi les séries 4 Les séries 4 cette année Avec la sortie de la 408 qui est exposée aussi sur le salon Et nous sommes sur l'aventure Citroën avec Vincent Kobe, directeur général de Citroën Et Xavier Crépin Merci beaucoup directeur de l'aventure Peugeot Citroën DS Merci à vous deux de nous accueillir et de continuer à faire vivre Cette merveilleuse aventure industrielle créative qu'est l'automobile en France Bonne avance Citroën Allez dans quelques instants parce qu'on va se faire gronder par Bastien Notre réalisateur On va parler de l'essai de la semaine On reste chez Peugeot Ce sera la 205 XS Biomotors, agissez pour la planète en roulant au super éthanol Et économisez jusqu'à 50% sur votre carburant Présente Sud Radio, on parle auto et on prend le volant Sud Radio, on parle auto et on prend le volant Avec Biomotors, agissez pour la planète en roulant au super éthanol Et économisez jusqu'à 50% sur votre carburant Rendez-vous sur biomotors.fr Alors, on va continuer effectivement notre rendez-vous Nous étions en train de discuter des futures voitures à venir dans la maison Citroën Tout de suite, on va rester chez Peugeot Et puis c'est l'essai de la semaine avec une super Peugeot Qui moi je crois que je l'ai conduit quelques fois déjà Oui, la Peugeot 205 Je me suis dit tiens, pour Retromobile je ne vais pas vous faire l'essai d'un truc moderne On va faire l'essai de quelque chose que François connaît bien aussi Une voiture qui a, on va le dire honnêtement, qui a sauvé la marque Oui, qui a sauvé la marque et qui est, elle, alors s'il y a des voitures iconiques bien sûr chez Citroën La 205 c'est indéniable, est une des icônes de la marque Peugeot Ça c'est une certitude absolue Et oui, avec un design qui a pratiquement pas vieilli Un tout petit peu, en particulier à cause de la taille des roues Mais sinon le dessin général qui était dû à Gérard Welter Il a traversé les époques Et aujourd'hui quand on se balade avec une 205 On n'a pas l'impression d'être au volant d'une vieille voiture Pourtant, elle fête ses 40 ans cette année quand même la voiture 40 ans déjà, on ne se rend pas compte mais c'est déjà énorme Donc les premières séries de 205 sont déjà éligibles depuis très longtemps à la collection Et Jean-Luc, vous avez eu envie d'en réessayer une cette semaine ? Exactement, alors j'ai grâce au Club 205, on va les féliciter J'ai pu prendre le volant d'un modèle 1988 Donc pas une des toutes premières séries Mais attention, une XS Alors qu'est-ce que c'est qu'une XS ? Alors déjà il faut savoir qu'en juillet 1987, il y a une nouvelle génération de moteurs Qui arrivait sous le capot des 205 Et dans cette nouvelle génération de moteurs Il y avait un moteur qui était un petit peu moins virulent Que la fameuse 205 GTI Parce que tout le monde connaît la 205 GTI Voilà, alors vous pourrez voir si vous avez Facebook Vous pourrez voir sur Facebook, vous pourrez voir les images Ou sur la page YouTube de Sud Radio Là ce sont des extraits en direct, nous passe Bastien L'essai en continu Ce moteur, 1360 cm3, était un gros moteur pour une petite voiture Qui était extrêmement légère surtout pour l'époque Et qui développait avec son carburateur double corps 85 chevaux Alors pourquoi je vous parlais de la GTI avant ? Parce qu'elle reprend certains éléments de la GTI 7XS D'abord elle est trois portes Ensuite elle avait un tableau de bord qui était un petit peu C'est la nouvelle génération de tableaux de bord Avec des compteurs qui sont à peu près ceux de la GTI Il manque quand même par exemple une pression d'huile Des choses comme ça Mais on a le sentiment pour beaucoup moins cher Je vous en parle à la fin D'être pratiquement au volant d'une GTI Et surtout j'ai été étonné parce que ça marche drôlement bien La voiture n'est pas lourde Elle doit être aux alentours de 920 kg 920 kg pour 85 chevaux On est dans les performances aujourd'hui Alors pas d'une sportive mais d'une bonne petite voiture Ça accélère bien Surtout c'est extrêmement confortable Peugeot déjà à l'époque avait quand même un peu d'avance En matière à la fois de ce qu'on appelle Vous savez le compromis confort tenue de route Donc là on a en même temps un excellent confort Et une tenue de route C'est pas une GTI parce que les suspensions sont différentes Mais une tenue de route qui est très bonne A l'intérieur on est très bien assis dans la voiture Tiens d'ailleurs un petit clin d'œil à Citroën S'ils veulent améliorer le confort des nouvelles Citroën Qui prennent une 205 XS Avec cette cellerie là à l'intérieur On a des sièges qui sont semi-baquets Avec une assise qui est très moelleuse Avec un soutien latéral qui est très bon Bon bref J'ai été absolument conquis Par cette 205 XS Je n'imaginais pas que je prendrais autant de plaisir A la conduire Et surtout Quand on sait qu'aujourd'hui une 205 XS en bon état Ça vaut entre 6 et 7 000 euros On se dit que pour un investissement raisonnable On peut avoir un véhicule Qui est entre guillemets collectible Ça fait un nom bien français Et surtout beaucoup plus accessible Une 205 GTI Parce qu'une 205 GTI aujourd'hui Même si on a eu plus de 500 000 produits Je crois Ça devient cher C'est quoi ces 15 000 euros François ? Minimum C'est minimum ça Et c'est vrai que la XS Même à l'époque quand elle était vendue C'était un peu J'ai pas forcément envie d'avoir une GTI Ou j'ai pas forcément les moyens d'avoir une GTI Même si l'écart de prix n'était pas énormissime Et c'était en fait Je voudrais ma petite GTI discrète Et finalement aujourd'hui Ceux qui roulent en XS Et bien c'est un peu ça C'est beaucoup moins cher qu'une GTI Et c'est presque Pas presque aussi bien Mais bon Ça tient la route C'est le cas de le dire Merci beaucoup pour cet essai Moi qui m'a J'ai l'impression d'avoir 14 ans là Ça m'a refait du bien Ben oui Moi quand j'ai commencé à travailler A Radio France Il n'y avait que des 205 dans le parc Et ça m'a rappelé Ça m'a rappelé ma jeunesse En tout cas mon adolescence François Jean-Luc je pense que c'était l'époque de la TSF Non C'était avant la seconde guerre C'est parti entre les deux amis Je pensais qu'il allait dire Non c'était des 4 chevaux Ils sont assez parables C'est de là Ils restent avec nous Jusqu'à la fin de notre spéciale On parle auto En direct du salon rétromobile Sur l'espace de l'aventure Citroën Peugeot DS Dans quelques instants Et bien on va parler de voitures et d'environnement Car comment faire en sorte Que nos voitures d'hier Puissent continuer de rouler tranquillement Ça s'appelle le rétrofit Pour ceux qui ont envie de les changer Et on parlera de la 4L Avec Renault Qui va s'attaquer officiellement Au rétrofit de la 4L A tout de suite sur Sud Radio Et si vous nous rejoignez à l'instant 11h48 sur l'antenne de Sud Radio On parle auto Et en direct du salon rétromobile Sur le stand de l'aventure Peugeot Citroën DS Alors on va tout de suite parler de l'avenir Avec les voitures d'avant Jean-Luc c'est le rétrofit Entre autres avec Renault Alors justement ce qui est intéressant C'est que l'avenir n'est pas forcément coupé du passé C'est ça qui est bien C'est que demain A cause des ZFE Mais on parlera tout à l'heure des ZFE Il y a beaucoup de véhicules anciens Qui ne vont plus pouvoir circuler Sauf à passer en carte grise de collection Mais en carte grise de collection Je vais vous rappeler Qu'on n'a pas le droit d'aller travailler avec sa voiture Et ceux qui ont besoin de leur véhicule Pour aller au boulot Peuvent peut-être trouver une solution On a déjà parlé de la 2 chevaux rétrofitée Alors moi je trouve que le mot rétrofitée Il n'est pas beau parce qu'il y a rétrofitée Voilà Conversion électrique Rétrofitée ? Non je ne suis pas d'accord Ça peut être pas mal Ça dépend Allez on accueille Stéphane Wimes 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 Elle n'est pas très douée ce matin Non je fais mal avec les mots On peut dire les deux On peut dire les deux Tiens Voilà directeur général de Airfit Donc il y avait déjà Fabriqué la 2 chevaux rétrofitée J'aime pas ce mot décidément Rétrofit Allez vas-y Diretrofit Converti électrique si tu veux Converti à l'électrique Et qui maintenant Travaille la main dans la main Alors là ils ont failli pas te laisser rentrer Sur le stand de l'aventure Peuvent au Citroën DS Parce que c'est quelque part une trahison Parce que là Mais non il est tout le monde qui passe Vous allez travailler Alors directement avec Renault Pour rétrofiter Alors la 4L La R5 Et la Twingo Vaste programme Oui tout à fait Parlez bien après du micro monsieur Oui tout à fait En fait il y a déjà l'année dernière En fait on avait travaillé ponctuellement Avec Renault Pour l'anniversaire de la R5 On avait fait 5-6 R5 en rétrofit Donc converti électrique Notamment pour Roland Garros Qui avait servi à transporter les vips Et je dirais que Renault A marqué beaucoup d'intérêt Pour la solution du rétrofit Et nous a demandé d'aller plus loin Donc on a homologué le kit pour la 4L Qu'on présente ici au salon rétromobile Qui sera dans Vintage Mécanique François ? C'est un scoop On ne devait pas le dire mais on le dit quand même Mais oui on le dit quand même On ne le dit pas Personne n'écoute On ne dit personne n'écoute Donc on en a fait effectivement carrément un épisode Et en fait dans l'épisode qui sera bientôt dans Vintage Mécanique Le gros intérêt c'est qu'on fait même la séquence d'homologation à l'Utac Et ça c'est assez intéressant je pense Et elle est présente sur le rétromobile ? Elle est présente sur rétromobile Oui deuxième scoop Voilà Donc Stéphane c'est On va prendre l'exemple de la 4L J'amène ma 4L Vous enlevez le moteur thermique Vous mettez un moteur électrique des batteries Et hop je repars avec et ça roule à l'électrique Vous avez une nouvelle carte grise Donc qui fait apparaître la mention EL pour électrique Et la référence aux différents tests qu'elle a subis Mais effectivement la voiture devient officiellement une voiture électrique Éligible à la vignette Critère 0 Et elle peut circuler librement Et surtout avec une prestation de conduite Qui est complètement différente de ce qu'elle avait avant C'est un peu aussi l'idée de faire passer ce patrimoine Aux mains des plus jeunes Qui sont très sensibles à la motorisation électrique Mais comment ça se passe ? Parce que en fait quand on ouvre le capot J'ai plus qu'un tout petit moteur électrique Moi si vous mettez la batterie Comment ça se passe concrètement ? Une grosse batterie Elle est où ? Vous la mettez où ? La batterie est à l'arrière Ce que l'idée c'est qu'on essaye de garder la répartition des masses Donc on a retiré le réservoir d'essence Qui représentait une masse à l'arrière du véhicule Et on y a mis un pack batterie Et à l'avant on a ce qui est moteur électrique Le chargeur et toute l'intelligence de gestion du kit Qui va gérer charge-décharge des cellules Autonomie, vitesse de pointe, puissance Et puis surtout combien ça coûte ? Alors les prestations finalement sont identiques A celles du véhicule thermique D'ailleurs c'est encadré par la loi Parce qu'on ne peut pas mettre plus de puissance Que ce qu'il y avait à l'origine L'autonomie elle est liée au niveau de pack batterie Qu'on installe Pour des raisons de poids et surtout de coûts Justement on est resté sur des 10 kWh Donc qui donne autonomie aux alentours de 90 km Pour des véhicules finalement qui font une quinzaine de km par jour C'est considéré comme étant suffisant En tout cas c'est pas une objection Qu'on reçoit des clients ici à Rétromobile Et le prix aujourd'hui sur la 2 chevaux On est sur 14 000 euros Enfin 13 900 euros Avec une prime à la conversion de 6 000 euros Sur la 4L qui a... Alors c'est prime déduite les 15 000 ? Non Non C'est 14 900 Donc c'est 9 000 euros Voilà exactement Ça coûte 9 000 euros Sur la 2 chevaux Et la 4L qui a une version plus évoluée Parce que c'est un moteur en refroidissement liquide Avec un peu plus de puissance On est sur 17 000 euros Moins 6 000 Donc 11 000 11 000 euros D'accord Alors jusqu'à présent A chaque fois qu'on présentait des modèles rétrofités On avait tous les puristes qui disaient C'est n'importe quoi C'est le patrimoine qui fout le camp On a le sentiment sur cette année sur Rétromobile C'est un petit peu différent Que la vision des gens est moins sectaire qu'elle était auparavant C'est tout à fait vrai La mentalité par rapport à tout ça a vraiment évolué Aujourd'hui on a des gens qui viennent avec de la curiosité Des questions, des questions techniques Savoir concrètement comment ça fonctionne Où est le pack batterie Donc on a vraiment de la curiosité, de l'intérêt Et surtout on voit arriver des plus jeunes Parce que c'est aussi ça qu'on recherche Que nos jeunes générations s'intéressent à nos belles autos Et qui disent J'ai une voiture dont je conserve le look sympathique Qui arrache des sourires à tous les passants dans les rues Et ils associent l'électrique à la simplicité Et à la fiabilité de l'utilisation Et puis l'électrique c'est pas nouveau On a avec nous François Melchion Qui a été pendant des années Le commissaire général de Salon Rétromobile Combien d'années d'ailleurs ? De 1976 à 2018 Aïe 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 Mais vous avez commencé, vous aviez 10 ans Non ? Un petit peu plus Un petit peu plus, 11 ans et demi Mais je fais pas mon âge Juste avant de revenir sur l'électrofit et l'électrique Quel regard vous avez sur le succès de ce rétromobile 2023 ? C'est incroyable Je suis content parce que Rétromobile retrouve sa vraie forme D'abord on a retrouvé le hall 1 On l'avait perdu l'année dernière Mais c'était pas par volonté Mais c'était par la force des choses Puisque le hall n'était pas libre Mais je pense que ça y est C'est l'esprit retrouvé Les gens sont de retour Les étrangers sont là Et les exposants ont le sourire Donc tout va bien François je disais La naissance de l'automobile Il y avait de l'électrique En fait il y avait un challenge Entre l'électrique, le thermique, la vapeur Non j'irais même plus loin que ça C'est je pense qu'au tout début de l'automobile On se demandait si l'avenir de l'automobile Allait être électrique ou à vapeur Oui en plus Et en plus la vapeur a été très importante C'est cette période là Il y avait un petit peu de thermique Et puis le thermique en fait On s'était aperçu que l'électricité Il y avait un problème déjà à l'époque d'autonomie Mais il faut bien se replacer dans le contexte C'est qu'au début des années 1900 L'autonomie d'une voiture électrique Elle était d'à peu près 60 km Donc les progrès ont été très 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 longs à faire Alors la vapeur c'était un petit peu plus compliqué En manuant sur etc Oui parce qu'on partait pas en mettant la clé de contact dedans On fallait faire chauffer la chaudière D'où le nom chauffeur d'ailleurs Et donc après il y a eu le thermique Et le thermique a pris le dessus Et puis bon il a eu l'évolution qu'on connaît Et puis le thermique avait tout intérêt A être développé par les états avec l'essence Puisque l'essence on ne pouvait pas l'acheter n'importe où Non il fallait acheter des bidons de 5 litres Et on pouvait la taxer facilement On achetait des bidons de 5 litres Et je dirais même La première voiture qui a dépassé le 100 km heure Était électrique Oui elle n'est jamais contente Oui en fait on ne fait que réinventer le passé comme souvent Et aujourd'hui vous savez que je suis totalement contre le tout électrique Et que je n'y crois surtout pas Je pense que tout le monde va faire marche arrière Mais par contre je reconnais que le rétrofit sur des véhicules populaires Pour des petits véhicules notamment de ville C'est vachement bien On continuera de parler évidemment de l'avenir Des voitures de collection Mais aussi surtout de l'actualité Puisque nous sommes en direct de rétromobile Mais on va devoir vous souhaiter une bonne journée Un bon week-end messieurs Non François va rester à genoux Merci beaucoup Léa Et quant à nous on continue de vous faire vivre En direct du rétromobile 2023 Notre rendez-vous On parle auto Et en direct du stand de l'aventure Peugeot Citroën DS Un petit mot l'ami Jean-Luc sur ce qui nous attend Sur cette deuxième heure dont parle auto Et bien on va par les pneus pour commencer Non Bah si 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 Parce que toutes ces belles autos de collection Vous avez remarqué qu'elles ont toutes des pneus totalement différents Est-ce qu'on peut chausser tout le monde ? Ça représente quoi aujourd'hui le marché du pneu de collection ? Est-ce qu'il y a des voitures qui sont parents pauvres là-dedans ? Voilà on posera la question à un spécialiste On parlera après de la voiture moi Qui m'a littéralement fait craquer sur ce salon C'est une Bucciarli Golden Arrow Alors ça on va garder le suspense Et François Melsion qui est avec nous On va nous en parler Après on parlera évidemment du gros anniversaire Les 100 ans des 24 heures du Mans Et puis après on parlera avec la Fédération française des véhicules d'époque Des ateliers qui ont été montés toute cette semaine Dont un en particulier sur les fameuses ZFE On en parlera en détail De quelle façon est-ce que ça concerne les voitures de collection ? On verra ça tout à l'heure En détail Évidemment vous êtes nombreux sur la page Facebook de Sud Radio Et on vous en remercie On a Stéphane qui réagit tout à l'heure sur l'essai de la 205 Qui disait moi je préférais la 205 Rally On parle aussi beaucoup de tout ce qui est rétrofit depuis le rendez-vous qu'on vous a donné Vous continuez de réagir et nous serons votre voix Mais tout de suite nous allons parler pneu Évidemment avec le marché du pneu de collection C'est parti sur Sud Radio Le syndicat du pneu Les spécialistes du pneu au service de votre sécurité sur la route Présente Sud Radio on parle auto Parlons pneu, parlons bien Et il est un petit pneu avec nous aussi C'est l'ami François-Alain qui reste avec nous surtout Il n'a pas un petit pneu, il a un gros pneu je trouve Pierre-Emmanuel Moutonnet vous êtes dirigeant de pneu collection Bonjour Bonjour, bonjour Pierre-Emmanuel Bonjour, bonjour à tous Bon alors j'allais vous demander est-ce qu'on peut équiper François-Alain en pneu de collection Bon ça va être dur La vie François-Alain oui on s'est équipé avec ses voitures Ah ses voitures mais je parlais lui Non lui ça va Non lui ça va Il y a des grandes tailles Non plus sérieusement ça représente quoi le marché des pneus de collection aujourd'hui ? Alors ça représente quelques milliers d'unités par an C'est un marché qui est assez restreint C'est un marché passionné qui est quand même très vivant depuis quelques années Est-ce qu'on peut équiper toutes les voitures aujourd'hui avec des pneus neufs ? Parce qu'il y a quand même des choses un peu Là on a devant nous la C10 Citroën elle a des petites roulettes Et juste après on va parler de la Bucciali qui est à l'autre bout du salon Qui a juste des pneus gigantesques Je ne sais même pas quelle taille c'est C'est du quoi ? 23 pouces ? Il y a la CX Prestige aussi qui est belle Je pense que ça doit être au moins du 23 pouces parce que c'est énorme C'est gigantesque C'est énorme Il y a 23 pouces à l'époque oui Oui des voitures de 1910 Des pneus avec des très très grands diamètres effectivement Et c'est vrai qu'il y a certaines voitures qui viennent à trouver une solution D'accord Quelles sont les marques qui proposent des pneus de collection ? Alors on connaît Michelin qui est le leader sur le marché on est d'accord Mais est-ce qu'il y a d'autres marques ? Vous parliez par exemple des pneus des véhicules d'avant-guerre Il y a des marques qui sont spécialisées là-dedans ? Oui tout à fait il y a quelques marques Notamment je pense à Blochley qui est importante On a aussi Insign, Excelsior qui produisent des pneus à talons Qui sont quand même très spécifiques Qu'est-ce que vous pouvez expliquer s'il vous plaît ? Qu'est-ce qu'un pneu à talons ? C'est pas une fille Ça c'est le côté féminin de l'âge qui ressort C'est très compliqué d'expliquer par l'âge sans image un pneu à talons Puisque c'est un système d'accroche qui est assez spécifique au niveau de la jante Avec une gorge dans laquelle vient se mettre le talon du pneu C'est ce qu'on appelle le talon du pneu C'est assez spécifique du début de l'automobile C'était un petit peu complexe Et aujourd'hui on est revenu sur un système de montage à trin Beaucoup plus simple à installer Est-ce que c'est risqué Pierre-Emmanuel Moutenay De monter des pneus modernes sur un véhicule ancien ? Parce qu'il y en a qui se disent Tiens bon ben voilà les dimensions peu ou prou elles existent encore aujourd'hui Je vais mettre un pneu bas prix sur ma voiture Plutôt que de prendre un pneu collection Alors c'est vrai que certaines voitures Je pense au Youngtimer On trouve encore les dimensions dans les gammes modernes des fabricants Donc bon le montage peut se faire C'est pour moi pas la bonne solution Parce que déjà d'un point de vue look On est complètement à l'éloigné de l'origine Donc il faut toujours pour moi privilégier Quand on voit des voitures entièrement restaurées Avec des pneumatiques qui sont beaucoup trop modernes Ça gâche un petit peu le look général Il peut y avoir aussi un risque C'est vrai on voit parfois Tiens je l'ai encore vu le cas à Rétromobile Là j'y étais en début de semaine J'ai vu des voitures équipées avec des pneus Des voitures d'un certain prix Des petites voitures italiennes avec un cheval cabré par exemple Avec des pneus complètement inadaptés Et ça ça peut représenter un risque Si on exploite à fond les capacités de ces magnifiques voitures Alors moi j'en ai vu d'autres Alors c'est pas avec un cheval cabré C'est avec un Alors j'allais dire un Jaguar Mais forcément Ah bah oui c'est Qui était une voiture équipée avec des pneus relativement étroits Qui étaient rentrées dans la carrosserie J'en ai vu avec des jantes plus larges Et des pneus plus larges Qu'est-ce qu'il y a comme risque De rouler avec des pneus pas adaptés au véhicule Bon le premier risque bien sûr C'est de sortir de la route Mais bon le cas va pas se présenter comme ça Ce qui peut être dangereux C'est de monter un pneumatique beaucoup trop large Sur une voiture Avec un comportement qui va être complètement différent Du comportement d'origine Avec un risque de toucher dans les passages de roues Des choses comme ça Oui et surtout un risque de décrochement rapide Parce que le fait d'accroître en fait L'adhérence avec un pneu plus large et plus moderne Fait que la voiture Plutôt que de glisser progressivement Elle va décrocher d'un seul coup Ah bah tout à fait Oui oui il y a ce risque là aussi Tout à fait Non mais c'est ça qui est formidable Et Pierre-Emmanuel est bien pensé pour le savoir C'est qu'il y a effectivement un nombre de fabricants aujourd'hui Outre bien sûr les grands fabricants Michelin Oui c'est quoi les grandes marques ? Il y a un choix qui est de plus en plus large C'est génial Les grandes marques bien sûr On pense tout de suite à Michelin Qui a une gamme très très développée Pour les voitures anciennes Qui continue d'investir d'ailleurs Sur les moules Pour produire de nouvelles dimensions On pense bien sûr à Dunlop À Pirelli également Qui est une gamme très très complète Et ensuite il y a quelques petits acteurs Un petit peu moins présents Mais avec des belles gammes aussi Comme Bredeuchten Et on trouve parfois certains fabricants Qui ont une ou deux dimensions Uniquement dédiées aux véhicules de collection On va dire C'est beaucoup plus cher Les pneus de collection pour finir ? Alors non Dans l'absolu C'est vrai qu'à l'achat Ça peut représenter un gros investissement Mais si on regarde la durée de vie du pneumatique C'est ce que je dis toujours à mes clients Regardez le nombre d'années que vous allez les utiliser Finalement ça ne vous revient pas plus cher Sur votre voiture moderne Une voiture de collection ne roule pas autant qu'une voiture classique Oui mais les pneus ont une durée de vie limite D'où l'intérêt de mettre des bonnes marques Qui durent plus longtemps Et là on ne parle même pas d'usure Merci beaucoup Pierre-Emmanuel Moutenay Merci d'avoir été avec nous La prochaine fois vous vous organiserez pour être avec nous également En studio et en plateau Avec plaisir Avec plaisir Dirigeant de pneucollection.com Allez à suivre On va parler du coup de coeur de l'ami Jean-Luc La Bouchali Golden Arrow Et on en parlera avec François Melsion Qui est devenu le consultant pour votre mobile Mais qui a été son patron pendant très longtemps Sud Radio on parle auto Parlons pneu Parlons bien Avec le syndicat du pneu Les spécialistes du pneu au service de votre sécurité sur la route François Melsion Bonjour Bonjour Re bonjour Re bonjour On parlait un peu hors antenne Vous avez commencé à vous occuper du salon Depuis 1976 En 1976 oui Oui j'étais un petit peu plus jeune Je suis là Et le salon était aussi beaucoup plus petit Oui Puisque le salon on était à la gare De l'ancienne gare de la Bassie Qui a disparu Et on est resté 5 ans là-bas Et le salon à l'époque faisait à peu près Je pense entre 4 et 5 000 mètres carrés Et aujourd'hui on est sur un peu plus de 80 000 D'accord Donc il y a un engouement de plus en plus grand Pour les véhicules anciens On est d'accord Oui ça c'est sûr Il y a eu un changement complet Puisque d'abord il y a eu en plus Il y a eu des médias qui s'en sont mêlés Ah bon ? Il y a eu des journaux qui sont nés Des journalistes aussi Il y a eu toute une industrie Et je pense que alors C'est pas pour nous lancer des fleurs Mais je pense que Rétromobile a été un déclencheur Ça a permis à tous les clubs A tous les particuliers De s'apercevoir qu'ils n'étaient pas tout seuls dans leur coin Qu'il y avait un salon où on pouvait se rencontrer Et je pense que ça a lancé un petit peu Ce qu'est devenu le monde de l'automobile ancienne Petite particularité sur ces 10 dernières années C'est que c'est devenu très populaire Là où on pensait encore il n'y a pas si longtemps Que c'était réservé à une certaine élite de connaisseurs Ou de personnes qui pouvaient investir dans des voitures de collection Aujourd'hui c'est plus le cas en termes d'intérêt Oui avant on était vraiment sur un salon de passionnés De collectionneurs De gens qui quelquefois effectivement investissaient Mais on a justement ouvert le salon D'abord ça a commencé par les young timers Parce qu'il fallait s'intéresser à la clientèle plus jeune Là cette année il y a tout ce qui est camping-car etc Qui est une autre clientèle Mais qui est une clientèle qui est tout à fait connexe A tout ce monde de l'automobile ancienne Et je pense que ce qu'on a toujours voulu donner à Rétromobile C'est donner à manger à tout le monde Il faut que quelqu'un qui a 10 euros en poche Ou quelqu'un qui a un million en poche Il va trouver son bonheur ici Et tout ce petit monde cohabite très bien ensemble Et c'est là où il y a le grand succès de Rétromobile C'est un grand succès populaire en fait Un million en poche ça ne suffira sans doute pas Pour acheter la Bucciali d'abord qui n'est pas à vendre Et si on demande à Laurence Alors Bucciali ça vient de quel pays ? J'oserais dire l'Italie Mais puisque tu me poses la question C'est que je pense que tu m'as C'est une question piège Voilà question piège plutôt Pologne C'est une question de l'Est Non non la Bucciali c'est née à Corbevoie Ah bah voilà Merci de m'avoir Très bien Comme ça je vais apprendre quelque chose aujourd'hui Donc là la Golden Arrow Donc la flèche d'or Oui Véhicule unique Produit en 1930 Qui a été un petit peu modifié Qui est juste Alors pour ceux qui n'ont pas l'image Qui est juste un véhicule Je ne sais pas combien ça mesure en longueur J'ai vu que l'empattement c'était 3m70 Un véhicule normal c'est 2m50 Oui oui En fait c'est un monstre Qui est d'ailleurs très Presque On a l'impression d'avoir une voiture surbaissée On a l'impression qu'on a appuyé sur le toit Pour la rabaisser Mais c'est vrai que c'est une auto énorme J'en parlais avec Christian Wett Qui est le spécialiste Bucciali Et lui Il pense que la voiture fait un peu plus de 2,5 tonnes C'est parce que la voiture est lourde Il y a d'abord des matériaux qui sont utilisés Qui sont lourds Et puis le fait que ça soit une traction avant Il y a tout le poids vers l'avant Qui est énorme Tout est gigantesque Tout est démesuré Il y a un moteur V12 Il y a un moteur V12 Et c'est une traction avant Voilà V12 voisin Traction avant Il y a des gens qui me disent C'est une Royale Qu'on dirait un petit peu écrasée La seule différence c'est que les Royales Alors je pense que c'est amusant Parce que les Royales ils en ont fait 7 Les Buccialis en ont fait 6 Donc on est un peu à égalité A part que les Royales elles sont toujours toutes là Alors que les Buccialis il en reste une Il en reste une Celle-ci la seule vraie elle est là Pour ceux qui comme moi ne connaissaient pas cette voiture Ni son histoire Donc c'est à Courbevoie C'est une histoire de famille Bucciali c'est le nom de famille ? Oui c'est le nom de famille Ils ont commencé en 1920 ? Ils ont commencé en 1922 Et la firme a fermé en 1933 Donc ça n'a pas été un grand succès commercial Voilà Et ça roule cet engin là ? Alors ça roule oui Ça roule Moi j'ai eu l'occasion J'ai eu la grande chance de rouler dans cette voiture A Pebble Beach aux Etats-Unis Quand elle était aux Etats-Unis Alors je vous avouerai que ça n'est pas impressionnant Et que Enfin c'est impressionnant Pas au niveau des Au niveau des performances Ça n'est pas impressionnant Être dedans c'est vrai que c'est impressionnant Parce qu'on est dans un énorme catafalque C'est extraordinaire C'est une impression Une impression de puissance par la taille de l'engin Mais c'est pas un engin véloce La direction je peux vous dire que c'est pas un cadeau Parce que vous avez tout sur l'avant Traction avant Il n'y a pas de direction assistée Et ça n'est pas un véhicule très véloce Mais c'est un véhicule extraordinaire Et c'est sûr que Si vous allez vous balader à la campagne avec Je pense qu'on va vous remarquer C'est un super luxe des années 20 C'est vraiment Oui oui on est dans le sommet Vous en avez déjà travaillé Vous avez déjà travaillé dessus François-Alain ou pas ? Non Je ne le reste pas Moi j'avais passé mon permis de conduire Avant la guerre de 14 Et donc Non mais ça fait partie du patrimoine C'est des véhicules images C'est des véhicules extraordinaires Là il n'y en a qu'une en plus Mais qu'il y en ait eu une Ou encore plusieurs exemplaires De toute manière C'est des véhicules extraordinaires Et qui représentent le savoir-faire français madame Oui et puis la carrosserie Saouchik Est assez extraordinaire C'est pareil Saouchik français Parce que c'est d'autres choses un peu surbaissées Et Saouchik il était d'origine un petit peu russe Mais il travaillait en France Et il était français Installé à Neuilly Voilà absolument Donc tout ça dans le 92 Non mais c'est vrai que les Hauts-de-Seine Ont toujours été le département en France Les Hauts-de-Seine Ont eu le plus grand Le plus grand constructeur du monde Qui était de Dionbouton Absolument C'est vrai qu'on a un peu tendance A oublier ça En région parisienne Que l'automobile est née par ici Et il y avait combien de constructeurs français A une époque ? Je crois qu'au début du XXe siècle Il y avait plusieurs centaines Oui je crois qu'au total On est à plus de 1000 constructeurs Bon ça a bien changé Mais c'est comme ça Le monde a changé aussi Merci beaucoup François Avec plaisir Avec plaisir de vous retrouver régulièrement Peut-être l'année prochaine Avec bonheur Evidemment Enfin une bonne nouvelle Evidemment Allez à suivre évidemment Et bien on va parler dans quelques instants Des 24 heures du Mans Avec les 100 ans Qui vont être fêtés cette année On en parlera en détail Sur Sud Radio Avec On parle auto L'ami Jean-Luc reste avec nous Et François là aussi Il ne bouge plus non plus Non non Je suis visé à mon siège CETEC Leader mondial de la charge batterie Présente Sud Radio On parle auto Classic cars Et dans notre rendez-vous Classic cars Vous l'avez vu Cette émission d'ailleurs Un spécial en direct de Rétromobile Sur le stand de l'aventure Peugeot Citroën DS On va parler des 100 ans du Mans Mais juste avant L'ami Jean-Luc et l'ami François-Alain Vous vouliez rendre un hommage A un grand pilote français Jean-Pierre Jabouille Qui nous a quitté le 2 février dernier Il nous a quitté cette semaine Il a couru Alors bon il a fait de la F1 Il a couru les 24 heures du Mans Qui n'a malheureusement pas gagné Je crois qu'il a terminé deuxième Jean-Pierre était quelqu'un En tout cas qui était d'une gentillesse extrême Mais quelques fois Moi je l'ai croisé dans ma carrière C'était un pilote Un grand pilote Qui nous a quitté cette semaine Qui aura marqué le sport automobile français Première victoire en F1 de Renault Bien sûr Elle a participé à 55 grands prix de formule La tipote comme disaient les anglais La théière en fait Parce que ça fumait Ils pensaient que ça ne gagnerait jamais une course Comme quoi On ne peut pas faire confiance aux anglais François ? La fameuse course à Dijon La course à Dijon Je suis d'accord évidemment avec Jean-Luc Et moi j'ai un souvenir de Jean-Pierre Quand il a été le patron de Peugeot Sport Ce qu'on a oublié aussi Il a eu une carrière Comme beaucoup de pilotes de cette génération Très variée Il a fait plein de choses différentes Et puis c'était en plus effectivement Humainement quelqu'un de très sympathique Bon on a avec nous Patrick Péter Qui est l'organisateur du Mans classique Un mot sur le Mans classique toujours Pour ceux qui arrivent à l'écoute de cette radio C'est quoi le Mans classique Pour ceux qui habitaient sur la planète Mars Combien de la tième édition ? Il faut penser aux jeunes gens Qui arrivent à l'écoute et qui tient C'est quoi ? On ne va pas tout reprendre Non 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 En gros allez on fait vite En gros on a lancé en 2002 Effectivement cette rétrospective Des 24 heures du Mans On va être à la 10ème ou 11ème édition Puisque c'est un événement Qui se déroule tous les deux ans Sauf là Sauf là C'est à dire qu'on l'a fait en 22 Bon il y a eu le Covid Il y a eu beaucoup de choses Qui ont tout perturbé Mais donc on l'a fait en 22 Et on le refait en 23 Parce que c'est le centenaire Et donc on a voulu faire un feu d'artifice Entre les 24 heures du Mans Et le Mans classique Donc c'est la rétrospective des 24 heures du Mans Et on fait courir des voitures Depuis 1923 jusqu'à 2010 Alors 1923 vous avez sur votre stand Quelle est la Chenard et Walker ? Non elle est sur le stand Sur le stand juste à côté de la CO Sur le stand de la CO Et sur le stand de la CO Nous on a des voitures plus modernes 1923 je crois Oui 1923 Alors il faut préciser François Qu'à l'époque les 24 heures du Mans Bon c'était une course certes Mais les constructeurs venaient Avec des voitures de série Oui Mais oui c'est quelque chose Qui a beaucoup changé C'était un vent d'essai Pour la fiabilité des voitures Séquence histoire Oui oui Non mais c'est important C'est important parce que ça explique Pourquoi il y a certains véhicules Alors il y a une expo 24 heures du Mans Moi il y a une petite voiture Qui m'a fait rire C'est la Simca Gordini type 5 Ça fait quand même 30 chevaux Et ça roule à 110 km heure On se dit mais ça fait quoi Dans une course automobile Maintenant c'était juste pour prouver Que la technologie était fiable Et que ça pouvait aller au bout Des 24 heures d'usage intensif Alors intensif à chaque niveau de performance Des véhicules qui étaient engagés Mais c'était pas Le but C'était pas forcément d'aller très vite C'est une course d'endurance Il y a eu dans les années 20 Dans le règlement L'obligation de rouler X tours Au départ de l'épreuve Avec la capote fermée Oui il fallait s'arrêter Et les capoter après l'épreuve Parce que les capotes ne tenaient pas Et donc il fallait arriver à prouver Qu'on avait mis au point Une capote qui tenait Et donc il fallait faire Je me rappelle plus Du nombre de tours Avec la capote fermée Et puis après ça il l'enlevait Parce qu'effectivement C'était plus simple pour la course Mais il y a eu beaucoup d'innovations Comme ça qui sont arrivées Avec les 24 heures du Mans Oui Alors vous sur les 24 heures du Mans Classique Classique ça s'appelle pas 24 heures du Mans Ça s'appelle Le Mans classique Le Mans classique Les grandes années On est d'accord C'est les années 60-70 Alors c'est peut-être parce que moi J'étais jeune Et que ça m'a fait rêver à l'époque Donc il y a plusieurs plateaux C'est comme ça que ça se passe Alors on peut pas faire courir En même temps Une voiture de 1925 Une voiture de 1980 Il y a trop de différences de vitesse Etc Donc en fait On a scindé Avec 6 plateaux différents Par période Donc il y a un plateau d'avant-guerre Il y a un plateau numéro 2 Qui va de 49 à 56 Etc Etc Il y a 6 plateaux Et on peut pas non plus Les faire courir à 24 heures Parce que C'est quand même des voitures Des voitures un peu anciennes Qui aura un petit peu de mal à suivre Et puis je vais être méchant Des pilotes qui sont peut-être Un peu anciens aussi Qui sont Ça peut arriver Ça peut arriver Allez on passe C'est quoi la moyenne d'âge ? Et donc Et donc Ben ça sera jeunie Ah vous voyez ? Ça sera jeunie Ça sera jeunie Ça sera jeunie Sur les pilotes Et ça sera jeunie Sur les spectateurs Et ça c'est plutôt bon signe Parce que Contrairement à ce que nos politiques Veulent bien nous expliquer Clairement Les jeunes aiment les voitures Les jeunes aiment les voitures Et les femmes aussi ? Et les femmes aussi Et les femmes aussi Donc Jean-Luc Tu es hors catégorie C'est fini Donc Jeunes et femmes J'ai encore ma place On va switcher Donc on a 6 plateaux Et ces 6 plateaux Vont faire 3 manches Donc c'est 18 courses Qui vont se succéder Sur un espace temps De 24 heures Et c'est sans arrêt Et c'est ce qui permet Que pendant la nuit Les courses continuent Et cette ambiance Très particulière De l'endurance Où pendant la nuit Les spectateurs A 3h du matin Ben ils ferment un peu les yeux Mais ils restent quand même Sur les tribunes Et ils veulent voir le spectacle Et ça l'ambiance du Mans La nuit C'est génial ici Au-delà de ça On a 4 courses Qu'on appelle de support Qui vont rouler Le vendredi Et le samedi matin Et cette année On a quelque chose D'exceptionnel Il y a des Anglais Qui sont venus me voir L'année dernière En me disant Vous savez on voudrait faire Un hommage spécial à Bentley Et on veut faire Une course de Bentley Et oui mais vous savez Nous il nous faut 75 voitures Pour remplir un plateau complet Et avoir 40 Bentley C'est quand même déjà Un effort considérable C'est très difficile On parle de Bentley Très ancienne Les Bentley De l'époque 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 Et ça y est Ils ont réussi On a nos 75 voitures On a nos 75 voitures Et ça va partir Alors il y a un groupe Qui va partir Du RAC à Londres Avec au départ Le prince de Kent Qui va donner le départ Ils vont ensuite Faire un saut à Goodwood Prendre le ferry À Pansmose Arriver à Caen Et arriver au Mans Et on va avoir 75 Bentley C'est génial Avec un paddock décoré Avec toutes les images Des Bentley Boys Etc Ça va être superbe Mais donc il va y avoir En plus une parade Entre Caen et Le Mans Sur les routes Disons un rallye Plutôt qu'une parade Oui en tout cas Il faut que ça s'insère Dans la circulation Le public Pour aller regarder Les voir aussi C'est excellent Jean-Luc et moi On va aller s'acheter un kilt Je suis sûre que ça vous ira bien Vous parliez de Le Mans la nuit François-Alain Des souvenirs C'est des moments C'est des moments Y compris la course Oui bien sûr Que ce soit pour la course Ou que ce soit pour le Mans classique Être la nuit au Mans Enfin ou même dans d'autres endroits Mais notamment au Mans Parce que c'est On oublie souvent que le Mans C'est le circuit le plus connu au monde C'est vraiment une icône française Et c'est connu partout 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 C'est une icône totale Aux jacons, aux US C'est le circuit le plus célèbre du monde Des fois on a du mal à se faire du cocorico Mais faisons-le Je veux dire Il n'y a pas de honte Au contraire Et c'est vrai que dans cet endroit Les courses de nuit Il y a un climat Il y a une atmosphère C'est magique Voilà Laurence Oui Est-ce que vous savez Quelle a été la vitesse La plus grande atteinte Dans la ligne droite Des hunaudières Par une voiture Et François va nous expliquer après En quelle année Alors ça c'est une bonne question C'est 88 88 On a passé les 400 WM Oui On a passé les 400 Absolument Je me souviens de ça Mais je ne sais plus combien exactement C'était définitivement en 88 Alors ça a été homologué Il y a une histoire Alors racontez-nous ça Il nous reste 40 secondes C'était au moment où Peugeot sortait la 405 Et donc symboliquement On a dit que la WM de Gérard Welter et ses amis Avait fait 405 km heure Ce n'est pas tout à fait exact Parce qu'en fait ça arrangeait marketingement Parlant les choses Mais Patrick va nous dire la vérité Le Mans classique Moi j'ai toujours entendu 406 ou 407 C'est ce qu'on a tous entendu Mais bon c'est vrai qu'on a ramené ça à 405 Parce que pour la marque c'était significatif Moi j'ai entendu que la voiture n'avait rien à voir avec celle qui a couru D'ailleurs elle était juste Elle avait été optimisée pour la vitesse maxi Dans la ligne droite Avec moins d'appui aérodynamique Avec un moteur un peu plus puissant Et qu'ensuite on est revenu à une configuration course Mais cette année on va voir On réunit toutes les gagnantes du Mans depuis 1923 Toutes les gagnantes du Mans Qui vont être exposées au musée Pendant un mois Depuis le début du Mans Depuis le début des 24 heures Jusqu'à la fin du Mans classique Et on va faire deux parades avec ces voitures Une pendant les 24 heures du Mans Et une pendant le Mans classique On rappelle que le Mans Les 100 ans ce sera donc les 10 et 11 juin 2023 Et le Mans classique ? Le Mans classique commence le 29 juin 29-30, 1er et 2 juillet Et bien on y sera ? Et bien j'espère bien A priori on sera très nombreux Non mais c'est pas grave On y sera aussi Sud Radio c'est la radio qui aime l'auto Merci beaucoup Merci Monsieur Peter Du Mans classique François note sur son agenda Non mais c'est ça Moi c'est vous Je l'avais déjà noté Allez on continue notre rendez-vous On parle auto Ce n'est pas terminé Merci d'être avec nous Et vous êtes nombreux aussi Sur la page de Sud Radio A tout de suite Sud Radio On parle auto Classic cars Avec CETEC Leader mondial de la charge batterie Sud Radio Roule Le club automobile ouvert à tous Présente Sud Radio On parle auto 11h-13h Jean-Luc Moreau Laurence Perrault Et merci à vous tous De plus en plus nombreux A écouter On parle auto Et vous êtes nombreux également Sur la page Facebook De Sud Radio En direct Pour la dernière demi-heure De cette émission De l'espace De l'aventure Citroën Peugeot DS On va parler Avec la FFVE D'une question En tout cas on va parler D'un sujet On va parler de plusieurs sujets On va parler de plusieurs sujets Parce que d'abord vous avez organisé On le rend avec nous quand même Laurent Hériou Qui est le conseiller du président De la Fédération française Des véhicules de l'époque Vice-président technique De la FIVA Bravo Je s'arrête là C'est bon C'est bon C'est bien Mais on a surtout Thierry Qui avait une question à nous poser Et qu'on accueille au 0826 300 300 Bonjour Thierry Oui bonjour Bonjour à tout le monde Merci beaucoup de m'accueillir Sur l'antenne de Sud Radio Et ma question concerne Bonjour Ma question concerne Les véhicules Comment dire De collection On entend tous A droite à gauche Effectivement De l'actualité Que les grosses villes Alors j'ai plus les détails spécifiques Vous parlez du CEDF en fait Oui Des zones faibles Démissions Effectivement Ou si vous n'avez pas Un certain Le vieux critère Je ne sais plus Si vous êtes en critère 4 Alors j'ai plus les détails en tête Mais effectivement Si vous avez un certain véhicule Vous ne pouvez plus rentrer Sur des grosses villes Absolument Alors qu'en est-il Et je trouve ça Et alors si vous me dites Que ça se confirme Je trouve ça bien entendu Scandaleux Et vraiment très scandaleux Que les véhicules de collection Puissent le faire Malgré un moteur polluant Enfin etc Alors je vous écoute Ah oui alors vous 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 dites La mise en place des ZFE Qui va interdire à certains véhicules Anciens mais pas trop anciens De circuler C'est pas normal Que dans ces zones là On autorise des voitures de collection A circuler C'est ça votre question J'ai pas dit ça J'ai dit que c'était très bien Ah non 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 J'ai pas dit que c'était Ah d'accord Ah non non du tout Je me suis mal exprimé pardon Non non je trouve qu'effectivement Il faut aller vers Effectivement des véhicules Moins polluants Moi je suis pas du tout Pour la batterie Mais pour être plutôt Pour le moteur hydrogène Et puis la combustible Mais non non Je trouve que ça va Qu'il faut absolument Effectivement éviter Des voitures polluantes Et ce que je trouverais Scandaleux C'est que ça puisse Effectivement Sur des voitures De collection Qu'on puisse avoir Une Comment on appelle ça Une dérogation Alors vous Vous ça vous choque D'avoir une dérogation Pour les véhicules de collection Qui font en moyenne Laurent Si je me trompe 800 km par an C'est ça ? Donc c'est une goutte d'eau 1071 km exactement La moyenne Par véhicule C'est à dire Ça roule 15 fois moins Qu'un véhicule D'usage courant J'ai envie de dire Mais tout le monde A s'engouffrer là dedans C'est ça le problème Ah non C'est pas possible Alors attendez Si je peux me permettre De vous répondre Je vais essayer De vous répondre Alors les EFE C'est un vrai sujet Et le sujet c'est quoi C'est la qualité de l'air Oui On est tous C'est pas parce qu'on est passionné De voitures, de motos De je ne sais quoi De véhicules Qu'on n'est pas concernés Par ce sujet On est tous concernés On a tous envie de respirer Le meilleur air possible On a des enfants Des petits-enfants Etc Etc Bon Il n'y a pas débat Après Il se trouve que nous On a essayé De mesurer l'impact Qu'on avait Sur la qualité de l'air Avec nos véhicules de collection Encore une fois On est 1% du parc roulant On roule 15 fois moins Et surtout On a un parc de diesel En véhicules particuliers De 5% Bon Et clairement On n'a pas trouvé de chiffre Sur la qualité L'impact qu'on pourrait avoir Sur cette qualité de l'air On ne dit pas qu'on n'a pas d'impact On dit qu'il n'est pas mesurable C'est infinitésimal en fait Et à partir de ce moment-là Voilà C'est infinitésimal Parce que c'est comme ça le sujet Ah oui bien sûr Et on reviendra après peut-être Sur le côté sociétal Des effets Parce que là Il y a un vrai sujet aussi Et très discriminant Mais Au titre de ces bons chiffres On s'est dit Et bien voilà C'est légitime Que de demander une dérogation Parce que nos véhicules On ne s'en sert pas Voilà c'est tout Non non Il y a un détail Il y a un détail Vous n'êtes pas d'accord François-Alain François Il y a un détail Il ne faut pas vous Attendez Excusez-vous Attendez Laissez François-Alain Je vais juste vous dire un petit mot Je pense qu'il ne faut pas confondre deux choses Il y a les gens qui roulent dans l'esprit Voiture pour se déplacer tous les jours Pour aller au boulot Et il y a les gens qui roulent Un week-end sur dix Pour aller faire une balade entre potes Avec une voiture de collection Ce n'est pas du tout Les mêmes utilisations La preuve c'est que le kilométrage En voiture de collection est proche de zéro Et qu'en l'occurrence Il faut une carte grise de collection Pour y accéder Et la carte grise de collection Est incompatible Avec une utilisation professionnelle Ça veut dire Ça n'est pas destiné A être utilisé Pour aller au boulot Il y a des gens effectivement Qui ne respectent pas les règles Bien sûr Et ça vous en trouverez Dans tous les domaines Mais ça c'est très important De ne pas l'oublier Les gens comme nous Comment vous allez contrôler ? Ah bah ça on est d'accord Alors moi si je peux rajouter quelque chose Mais comme un sujet C'est que les zones A faible émission Quel que soit votre véhicule Vous pourrez rouler le week-end Quel que soit votre véhicule Pas forcément Justement c'est le problème C'est le problème Laurent C'est qu'il y a des règles Qui sont différentes D'un endroit à un autre En règle générale En règle générale Sur les 11 ADFE Qui sont actuellement en cours Sur le territoire français On peut rouler le week-end Quel que soit votre véhicule L'exemple ça a été Paris Qu'on a négocié en 2016 De mémoire Et effectivement à Paris On pouvait rouler de 20h A 8h du matin Et le week-end Pratiquement toutes les ADFE Ont adopté cet exemple Mais pas toutes Et il y a aussi des métropoles Puisque le problème pour nous C'est d'aller négocier De métropole en métropole On aurait aimé Avoir une dérogation nationale A l'image de l'Allemagne Du pays fédéral Qui dès 2008 Promule une dérogation nationale Après vous avez un autre sujet C'est l'homogénéité C'est-à-dire qu'aujourd'hui Dans les ADFE Vous allez pouvoir rouler N'importe quoi A Rohan et pas à Lyon A Vienne et pas à Saint-Etienne Enfin c'est un cafard C'est très compliqué Et là je sors du cas de collection Il y a d'ailleurs Il y a d'ailleurs un monsieur Qui vient d'être nommé Dont j'ai oublié le nom Qui est chargé Qui est chargé D'uniformiser tout ça Voilà D'uniformiser tout ça Thierry moi Je veux faire un parallèle Avec ce que vous dites Est-ce que ça vous semblerait normal Qu'on enlève tous les vitraux De Notre-Dame Pour les remplacer Par du double vitrage Et qu'on fasse une isolation Par l'extérieur de la cathédrale Parce que c'est un monument historique Mais c'est une passoire thermique Ce que vous êtes en train de nous dire Interdire les véhicules De collection Donc interdire au patrimoine De rouler C'est aussi idiot Que de dire On va détruire Les bâtiments historiques Qui sont des passoires thermiques Oui un peu de ça Le parallèle Je le trouve Non Excusez-moi Mais je ne trouve pas Le parallèle Très concluant Convaincant Mais Enfin disons que Moi ce que je dis Et j'en ai parlé autour de moi Et bien les gens me disent C'est pas grave J'achèterai un véhicule de collection Comme ça je pourrais rouler Voilà Non Vous n'aurez pas le droit Il y a des extrêmes Vous n'aurez pas le droit Pour aller travailler C'est tout Je vais juste Mais les contrôles automatiques Arrivent Monsieur Malheureusement peut-être Mais c'est comme ça Et en vidéo Et est-ce qu'il y aura une vignette D'ailleurs voiture de collection Parce que c'est ça en fait La clé du problème La clé du problème aussi C'est d'avoir un fameux signe de reconnaissance Pour dire à l'opinion publique Et non pas seulement au robot Ou à l'agent Ou à la caméra verbalisatrice Voilà ce véhicule Il a le droit d'être là Parce qu'il est de collection Parce qu'il sort une fois Tous les 36 mois D'accord Donc ça avance la vignette Ça avance Ça avance Donc demain il y aura Mais bon voilà Très bien Mais vous voulez en quoi Laurent ? C'est le cas dans beaucoup de sujets Vous voulez en quoi vous ? Laurent pardon Non non c'est moi Thierry Thierry vous voulez en quoi ? Moi je roule en hybride Et vous habitez vous ? J'habite une ville Une petite ville de 10 000 habitants Qui est à peu près À 20 km de Toulouse C'est Saint-Dix Vous savez Thierry moi aussi Je roule en hybride au quotidien Et je sors une fois De temps en temps Un véhicule historique Et je pense que La pollution générée D'abord mes voitures Sont bien réglées Et je suis pas sûr Qu'un véhicule plus récent Mal réglé Soit pas plus polluant Donc mes voitures Sont bien réglées Et dans l'année Si je fais aller À 300 km en moyenne Avec mes voitures anciennes Chacune C'est le maximum Donc ça ne présente rien En termes de pollution Ensuite il y a une question De comportement Il ne faut pas oublier Ce détail là C'est qu'il y a aussi Des gens qui se courent Et ça on est tous D'accord Qui se comportent mal Quand il y a des gens Qui roulent avec Des gros véhicules polluants Qui restent le moteur allumé Pendant qu'ils ont acheté Leur baguette Au lieu d'éteindre le moteur Ou qui restent Même des autobus Des autocars Certains chauffeurs Je ne dis pas ça méchantement Mais certains chauffeurs Qui en attente Laissent les moteurs tourner Pendant 20 minutes Une demi-heure Trois quarts d'heure Là en trois quarts d'heure Ils font plus de pollution Que certains collectionneurs En un an Et personne n'en parle Je suis tout à fait d'accord Avec vous A partir du moment Où il y a un contrôle Effectivement de ces véhicules A ce moment là Moi je suis ok Il y a une question cynique aussi Il y a un comportement cynique Il y aura un contrôle Il y aura un contrôle C'est sûr Sinon vous avez internet Sinon vous avez internet Vous vous servez d'internet Vous envoyez des mails Sinon vous mangez de la viande Voyez à un moment On ne peut pas non plus Tout séparer On ne peut pas non plus Tout accuser Sinon il faut qu'on arrête De vivre dans la façon Dont on vit aujourd'hui A tout niveau Y compris votre hybride Y compris C'est vrai Je ne suis pas quelqu'un d'excessif Je comprends les choses Non mais on l'entend Non mais c'est très bien D'abord échanger Mais je pense que Ce que je veux dire par là C'est qu'il y a beaucoup C'est certain Je dirais même Beaucoup de personnes Qui se disent ça C'est pas grave Tant pis C'est pas grave Je prendrai une voiture De collection Les gens qui résonnent comme ça Ce sont des gens Qui ne sont pas très malins Et qui surtout En fait sont contre nous Quelque part Parce qu'en fait Ils abusent d'une réglementation En essayant de la contourner Et d'en prendre un intérêt Qui est contre la logique Le bon sens Et le civisme Et ça existera toujours Laurent quand même Pour clore ce débat Il y a combien de véhicules En carte grise De collection en France Il y en a 400 000 400 000 sur un parc De 41 millions Voilà Donc c'est vraiment Une goutte d'eau dans la mer En tout cas merci Mais je voulais simplement Rajouter deux choses Vous avez dit deux choses Très justes Tu as parlé de patrimoine C'est vrai que c'est Une vraie démarche patrimoniale Et François tu as parlé De savoir être quelque part En façon de savoir faire Je crois qu'on doit avoir Un comportement aussi exemplaire Bien sûr Y compris au volant De nos voitures modernes Et merci d'avoir ouvert le débat Thierry sur Sud Radio On parle de l'honneur Merci beaucoup On garde Laurent avec nous Merci Thierry On fait une pause Et puis Laurent Restez avec nous Vous êtes conseiller du président De la Fédération Française Des véhicules d'époque Vous restez avec nous Jusqu'à la fin de l'émission C'est comme ça Non on vous garde Non on vous garde Roule le club automobile Ouvert à tous présente Sud Radio On parle auto 11h-13h Jean-Luc Moreau Laurence Perrault En direct toujours De l'espace de l'aventure Citroën Peugeot et DS Où on parle auto A poser ses micros Pour ne pas dire ses roues On va évidemment continuer Et conclure notre rendez-vous Pour le dernier quart d'heure Qui nous reste à passer avec vous Juste hors antenne Les garçons Avant de vous laisser parler De votre passion commune Avec notre invité Qui est resté avec nous Laurent Herrioux Conseiller du président De la Fédération Française Des véhicules d'époque Et vice-président technique De la FIVA Je voudrais juste un petit mot Sur ce qui se passe Du côté du musée des arts et métiers Où la voiture est aussi mis en avant Ça s'appelle permis de conduire On en a parlé avec Laurent C'est une exposition exceptionnelle Donc si vous passez par Paris Allez-y jusqu'au 7 mai 2023 Et il y a une partie là Il y a un stand Qui la présente aussi Son rétromobile Il y a une voiture Une voiture qui s'appelle L'Obéissante Alors rien à voir avec Laurence Non Promis Une voiture à vapeur Alors les Allemands Nous ressortent à chaque fois Le tricycle Benz Comme la première voiture du monde C'est qui est faux Il y a une belle controverse sur ça Lui français François pense que c'est le farnier de Cugnot Mais bon Le farnier de Cugnot Est-ce que c'est une voiture C'est le premier véhicule Qui est aux arts et métiers Voilà Il est aux arts et métiers Et l'Obéissante est aussi aux arts et métiers La différence c'est que l'Obéissante Elle est de 1873 Et que le 9 octobre 1875 Elle a fait 230 kilomètres Entre Le Mans et Paris Et là on peut dire Ok bon alors d'accord Ça fait plus bus Parce qu'il y avait 12 places à bord Mais ce véhicule à vapeur A été pour moi La première vraie automobile Alors je ne mettrais pas voiture automobile Parce que je vous dis C'est plus un bus Et un peu comme François Quand il circule Amédée Bollet Entre Le Mans et Paris Il a pris 75 PV Voilà Alors pourquoi il a pris 75 PV ? Parce qu'on n'avait pas le droit De conduire une voiture Qui n'était pas tractée Par des chevaux Ça n'existait pas les voitures Donc en fait Les gendarmes de l'époque Ne comprenaient pas Comment un véhicule Pouvait se déplacer Sans les chevaux Voilà Donc il s'est fait verbaliser Alors après Ils ont résolu le problème En fait il a emmené le préfet Et là les PV ont sauté C'est bizarre Déjà à l'époque Et j'ai vu juste Un petit détail sur cette vidéo Je crois que c'est marqué Véhicule à grande vitesse Oui Parce que ça roulait A 30 km heure Ce qui était génial A l'époque quand même Objectivement Mais je maintiens Que le fardier de Cugnot Est le premier véhicule Automobile de l'histoire Maintenant on reroule A 30 km heure Mais c'est plus pour les mêmes raisons L'avantage c'est que Les 75 PV Ont servi à alimenter La chaudière Pour faire avancer la voiture Voilà Ça c'était quand même sympa Alors il y a plein d'autres Anniversaires Sur ce rétromobile Moi il y en a un Que j'aime beaucoup Parce que J'aime bien cette année-là Je ne sais pas pourquoi Cette année-là C'est que la Porsche 911 60 ans Je suis né en 1863 En 1863 C'est ça Les 60 ans de 1911 C'est évidemment un véhicule important Bien sûr Voilà et puis il y a d'autres choses Alors si je vous demande Tiens Laurent et puis François Et puis c'est François C'est François votre nom Moi c'est Oui C'est juste C'est juste C'est juste Ah vous pouvez couper l'herbe sous le pied Je t'avais dit que je me brancherais François c'est juste Qu'est-ce qui vous a marqué Sur ce salon rétromobile ? Il y a un modèle en particulier ? Laurent Non parce que c'est très difficile Si je vous donne la carte bleue de François Ça change tout Bah voilà C'est ça Non franchement je sais pas D'abord j'ai pas encore eu le temps De faire tout ce que Le tour du salon Et tout ce que je voulais voir Je vais le faire cet après-midi j'espère Après Il y a vraiment du monde Il va falloir J'ai vu Parce qu'on est là depuis quelques jours A chaque fois qu'on se balade Un petit peu effectivement dans les allées A chaque fois on tombe sur quelque chose Exceptionnel Alors exceptionnel C'est parce que ça veut pas forcément dire cher Ça peut être aussi une très belle voiture populaire Qui nous rappelle des souvenirs Qui nous émeut Je crois beaucoup à l'émotion Quand on est enfant Et peut-être que quand on est adulte On va justement essayer de retrouver cette voiture Ses émotions De quand on était petit Oui d'ailleurs Alors il n'y a pas que des véhicules très chers Qui sont dans le hall 1 Il y a eu une expo de voitures en vente À moins de 25 000 euros Alors vous allez me dire 25 000 euros c'est déjà un budget Mais il y a des voitures moins chères que ça Oui Et puis hier Moi je suis allé voir Les ventes aux enchères Arcuria le vendait Quand même Plus de 200 voitures Alors c'est vraiment beaucoup Ça continue Ça continue aujourd'hui Alors il y avait un gros morceau Il y avait une Ferrari 250 LM Qui malheureusement Malheureusement ne s'est pas vendue François avait enchéri À hauteur de 20 millions d'euros J'ai voulu prendre un crédit sur 450 ans Et ils ne l'ont pas accordé Et donc la voiture n'a pas été vendue Puisque le prix de réserve n'a pas été atteint Mais moi j'ai été étonné par une chose C'est qu'il y a des modèles qui étaient vendus sans prix de réserve Par exemple une Triumph TR3 est partie à 20 000 euros au marteau 20 000 euros au marteau C'est 15 000 euros en dessous du prix normal de la voiture Tant mieux pour l'acheteur Parce que c'est génial On va pouvoir se faire plaisir à un prix très contenu Oui oui il y a eu plusieurs exemples Donc ça semblerait dire qu'on est plutôt dans une phase de creux En tout cas en France je ne suis pas d'accord Parce qu'aux Etats-Unis les prix sont en train de monter Le débat est en route François là Non non je pense que c'est toujours la même chose sur les ventes aux enchères Les ventes aux enchères c'est la roulette russe C'est à dire que voilà il n'y a pas de règle sur les ventes aux enchères Il suffit que dans la salle il y ait 3 personnes qui veuillent la même voiture Mais qui la veuillent vraiment Et les prix vont grimper Et puis s'il n'y a pas beaucoup de candidats Le prix reste bas C'est la règle de la vente aux enchères Moi j'ai eu un coup de coeur Je l'ai même pris en photo tellement Je l'ai adoré l'Alfa Romeo Giulietta Cess de 1962 Ah ah très belle Vous ne l'avez pas vu chez Arcurial Elle était magnifique Bleue sublime Vous voulez je vous la montre Ah j'ai coincé l'ami Jean-Luc Ah ah génial Et un autre coup de coeur C'est sur l'espace qui relie Mais j'en ai une presque comme celle-là J'ai une Julia de 64 Le hall 1 Le hall 2 Le camping-car de collection Avec tous les vannes qui ont été changées Qui ont été transformées Alors il y en a un qui fait bar Je le trouve exceptionnel Ah ça ça ne m'étonne pas que ça t'aie plus ça Mais vraiment moi je ferais bien le tour des campagnes avec ça Ma petite camèche Non non mais en fait parce que je suis une passionnée de vin Et ça c'était très très sympa d'ailleurs Mais écoute on va y aller tout à l'heure après l'émission Laurent tu viens avec nous Pas de problème Laurent on a parlé du coup de coeur mais pas que Oui alors il y a une expo Ferrari sur le stand de Richard Mill Qui est juste extraordinaire Alors évidemment là on est dans du rêve absolu On ne va pas parler d'argent Il y a en particulier une Ferrari 250 GTO On sait que même ceux qui n'y connaissent rien à l'automobile C'est forcément un nom qui leur évoque quelque chose C'est une voiture qui à l'époque quand elle est sortie A gagné pratiquement toutes les courses qu'elle courait Puis est tombée dans l'oubli totalement Et ensuite est devenu l'engin à collectionner Je dis l'engin je devrais dire effectivement l'oeuvre d'art à collectionner Qui atteint des prix complètement délirants On ne va même pas parler d'argent Mais c'est très largement au dessus de 50 millions d'euros Elle est sortie de son statut de véhicule ou d'automobile Oui c'est de l'art Voilà c'est un objet d'art Il faut considérer comme tel Elle pourra rouler dans les ZFEL Elle pourra rouler Je pense qu'elle ne roulera pas de si tôt d'ailleurs Mais ce qu'on peut dire aussi sur la GTO et sur cette époque là C'est qu'à cette époque là on pouvait se rendre sur un circuit par la route Avec sa GTO Il n'y a pas que la GTO On courait le week-end et on rentrait chez soi C'est ce que Porsche continue à dire à propos de la 911 C'est la voiture avec laquelle on peut partir le matin travailler Et puis le week-end on va sur un circuit Et puis on fait la course sans pratiquement rien modifier Ce qui n'est pas complètement faux C'est une voiture polyvalente avec laquelle on peut effectivement faire ça Alors sur Retromobile il y a aussi des motos Et il y a une marque Alors pareil on l'a demandé à Laurence Il y a une marque qui s'appelle Dollar Ça vient d'où Dollar ? Je veux dire français puisque tu m'as déjà eu une première fois la mise en ligne Et bien non c'est américain Non on plaisante Non c'est français C'est français Merci à Maël qui m'a fait des grands gestes derrière En me disant c'est chez nous Il y a une superbe exposition de ces motos Alors c'est vrai que ça fait très américain En plus c'est une tête d'Indien Qui est le logo de la marque Et ils ont réussi C'est des modèles d'avant-guerre Malheureusement la marque a disparu depuis Ça ne vous a pas échappé La quelle guerre mon petit gars ? 14 ou 39 ? D'ailleurs on a une question Facebook sur les motos On nous demande où ça en est sur le contrôle technique ? Pour l'instant c'est toujours pareil C'est toujours en discussion Il y a toujours la fédération qui se bat contre ça Voilà c'est une question qui n'est pas encore totalement réglée je pense Il faudrait déjà définir quels sont les centres Qui feront du contrôle technique moto Qu'est-ce qu'on vérifiera Ça ne va pas se faire du jour au lendemain Ça c'est clair Messieurs merci beaucoup d'avoir été avec nous sur le rétromobile Merci beaucoup à vous Laurent Hériou Merci c'était un plaisir Je voulais simplement rajouter que pour les motos C'est effectivement le centenaire de dollars Mais c'est aussi le centenaire de motobécane Et sur le stand de la FFE Nous avons une motobécane de 1923 Qui part au Mans Avec son jeune pilote Pour aller voir ce fameux grand prix historique d'endurance Des 24 heures du Mans de l'automobile de l'ouest de la France Voilà ça ne s'appelle pas encore les 24 heures du Mans Et voilà je vous invite à venir découvrir ça Votre stand il est All 1 ? All 1 derrière Renault Nous avons aussi une Chenin & Walker Nous aurons au Mans classique 17 voitures Allez on aura l'occasion de venir vous voir sur le Mans classique De 1923 Salut Laurent Hériou Conseiller du président de la Fédération française des véhicules d'époque Salut l'ami Alain Merci Madame Perrault Merci Oh la vache je me promets pas de vie D'habitude c'est Lolo hors antenne L'ami Jean-Luc quand on se retrouve samedi prochain Oui ben appelez-moi Monsieur Moreau On vous souhaite à tous un très très bon week-end Et évidemment les programmes continuent sur Sud Radio Tout de suite in vino Avec modération mais avec beaucoup de passion Sud Radio on parle auto Avec Roule le club automobile ouvert à tous Sud Radio